Nadine Verg, bonjour Nadine, est-ce que tu peux nous présenter tes créations ? Je travaille le feutre, le feutre industriel. C'est un matériau qui se prête à la 3D. Donc même quand je fais des tableaux, c'est des bas-reliefs. Mon petit monde est très peuplé. Il y a des gens de tous les côtés. Je ne sais pas pourquoi. Parce que tu aimes les gens ? Ça doit être ça, parce que j'aime les gens. Parce que j'en ai besoin en tout cas. Et ils sortent tout seuls. Je dois dire que quand je prépare un travail, que ce soit une sculpture ou un tableau, ça ne peut pas être abstrait. Tant que c'est abstrait, ce n'est pas terminé. Tant qu'il n'y a personne, ça m'angoisse. Et quand il y a un visage, deux visages, trois visages, là, ça commence à m'intéresser. Et comment obtiens-tu les couleurs ? Alors, là, c'est de la broderie. Mais auparavant, là, mon feutre est noir à la base. Comme ça. Voilà. Et les couleurs, là, sont obtenues par ajout de matières plastiques qui sont fondues à la chaleur. Et comment est-ce que tu assembles les différentes parties de feutre ? Alors, je travaille au fer à souder. Parce que c'est du feutre industriel, issu du recyclage. Donc, à la chaleur, les matériaux plastiques qui le composent se fusionnent. Et donc, je peux tout à fait souder mes pièces et monter comme ça, comme on ferait peut-être avec des plaques de fer. Ça fait combien de temps que tu sculptes le feutre ? Ça va faire une dizaine d'années. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée ? De faire du feutre ? Oui, de sculpter le feutre comme ça. J'ai trouvé un morceau de feutre un jour dans une friche industrielle. Et je l'ai travaillé au fer à souder, assez bizarrement, tout de suite. Et ce qui a été fabuleux, c'est que j'ai compris ce jour-là que j'étais sculpteur. Parce qu'auparavant, je cherchais à faire des choses, mais plutôt des tableaux. Et ça ne marchait pas, ça ne me plaisait pas. C'était vraiment... Et le jour où j'ai trouvé ce morceau de feutre, j'ai su que jusque-là, je m'étais trompée. J'étais sculpteur. Et je l'ai découvert dans une friche industrielle. Et comment obtiens-tu ces effets ici ? Les alvéoles, là ? Oui, les alvéoles, oui. C'est très facile. Il suffit de couper des petits rectangles, de les souder et après de les assembler entre eux. De les construire, en fait. C'est de l'architecture, ça. Ça prend un temps fou. Oui, un temps fou. Une dame de fou. Et en fait, quand je le travaille là, comme ça, le feutre, je le travaille en architecture, alors que là, je travaille vraiment en matière. C'est vraiment des aplats, des recherches de matériaux. Alors que là, c'est plus l'idée de la construction. Et j'aime bien lier les deux parce qu'en fait, ça donne un peu de légèreté quand je mets ces trucs-là. Un peu d'exotisme. C'est magnifique. Merci Laetitia. Merci Nadine. Merci. Merci.